Cette femme fait partie de la famille Hanoun, il y a son fils qui est derrière et son mari. A 5h du matin, ils ont été aussi mis dehors avec plus de 20 personnes de leur famille. Avec leurs enfants, avec des enfants qui sont maintenant dans la rue. Ok, il dit que ça s'est passé donc à 5h15 du matin. Nous avons tous les membres de la rue, mais ils ont été mis en train de se faire expulser. Hanoun, ils sont déjà mis en train de se faire expulser. Non, c'est bon. Donc il dit qu'ils avaient déjà préparé des petits... Parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire expulser et qu'ils étaient menacés. Donc ils avaient préparé, mais ils sont venus avec des bombes. Donc à 5h du matin, ils se sont... Ils n'ont pas eu le temps, ils étaient choqués. Ils ne s'attendaient surtout pas à cette heure-là. Avec des bombes. Ils ont fait exposer les portes, ils ont défendu les portes. Ils ont frappé les enfants pour les retirer de leur lit. Pour les expulser de force des chambres et de toute la maison. Ils étaient venus avec des gros tracteurs pour directement les faire sortir et prendre tout ce qui est immobilier pour les affaires, pour les jeter ailleurs. Ils ont fait sortir pour les affaires, pour les jeter ailleurs. Donc là il dit pour l'instant on attend et il sait... Il dit que si c'est pas légal qu'ils nous ont fait sortir comme ça. Il dit qu'ils ont fait sortir cette famille, ils ne ont pas le droit de nous faire ce qu'ils ont fait sortir... Ils ont fait une demande auprès du tribunal de la justice pour essayer de trouver une solution avec des aides parce que pour lui ils n'ont pas le droit de faire sortir en tout cas cette famille en même temps. Donc il attend maintenant une réponse du tribunal pour s'en voir, enfin il espère en tout cas qu'il soit une réponse favorable à sa demande. Et il souhaite que demain on vienne le visiter et qu'on attende avec lui la réponse du tribunal et de ce qu'elle va dire pour leur cas. Il veut quelque chose, il demande si on a des amis. Il fait je sais que vous ne pourrez pas peut-être influencer le tribunal dans sa décision. Il fait mais nous on souhaite que vous apportiez ce message et ces opérations que vous avez vues. Il fait parce que les médias sont aux mains des Israéliens, des Sionistes et donc eux ils ramènent une mauvaise image de la Palestine et des Palestiniens. Et ce qu'il nous demande, j'en conclue, il nous demande de rapporter ce message et d'apporter une bonne image et de témoigner de ce qui se passe aujourd'hui par exemple. Donc elle explique qu'elle était en pyjama et qu'elle a demandé aux cinq soldats qui étaient présents de lui laisser le temps de mettre un voile en tant que musulmane et tout parce qu'elle devait secourir. Ils ne lui ont pas laissé le temps, ils l'ont jeté et elle réexplique en fait quand elle est sortie donc elle était pieds nus, donc elle n'a même pas eu le temps de mettre un truc à ses pieds et qu'elle a dû marcher sur des verres cassés. Ah, c'est grave ça. Donc elle dit que son mari, donc ils ont essayé de mettre une petite tente là parce que son mari aussi il a été expulsé. Alors les soldats israéliens sont venus enlever la tente et donc il me dit qu'il a eu une crise et qu'il en est mort. Elle a fait dans ma maison, ils ont mis 15 colons, ils nous retirent pour mettre les colons. Et chaque habitant de ce quartier, il fait en fait, ils ne vivent même plus, en fait ils attendent leur tour quoi, à qui le tour qui va être expulsé et tout ça. Il fait le but, leur but c'est d'enlever tous les palestiniens qui sont ici et d'installer les colons pour qu'ils puissent habiter et encercler la ville de Jérusalem. Ici la personne, elle me demande, elle nous invite, elle nous dit, peut-être qu'ils vous ont eu peur, elle nous invite à aller voir parce qu'apparemment ses enfants et tout, ils sont jetés dans la rue et elle nous demande d'aller voir de nos propres yeux de ce qui se passe là-bas. Alors vous testerez, ok, vous êtes en train de dormir, ok ? Est-ce que vous êtes en train de dormir ? Là où vous êtes en train de dormir ? Il y a beaucoup d'aile d'un an, ok ? Non, je vous testerez, c'est un pacé de plus tardatement. Nous voulons le eficaçant. Tu ne veux pas de plus tardatement. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi ces personnes ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour filmer cette injustice criante, on voit les colons qui peuvent passer et les palestiniens qui ont été expulsés qui vivent maintenant dans la rue. Et ça c'est un état qui se dit démocratique. Elle dit qu'elle veut passer par là pour entrer chez elle et qu'elle demande de faire le tour alors qu'elle doit passer par là. Et donc il lui fait le tourner et elle essaie d'insister, de répéter « j'habite ici sur ma maison » et lui il ne veut rien entendre. Et donc elle insiste avec sa caractère d'identité, ça prouve qu'elle habite ici et il lui refuse quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !